Salut les frères d'altère, aujourd'hui on va travailler les monnaies, petit cours d'anatomie, le triceps sur un, qui se compose de trois muscles, ici les jumeaux, le soleil et le muscle atibial qui se trouve ici. Donc si vous voulez bien porter vos shorts et être beau gosse dans vos shorts, n'hésitez pas à reproduire cette séance. Salut les frères d'altère, aujourd'hui ça va être une séance mollet. On va commencer par un exercice basique, ici on va travailler les jumeaux, les élévations mollet debout. Donc ici première série à 60 kg. Donc sous les mollets c'est très important d'avoir une très bonne amplitude du musculaire. Donc d'essayer d'aller chercher l'étirement le plus bas que possible et de monter le plus haut pour chercher une très bonne contraction. C'est comme ça qu'on développe en fait des bons mollets. Donc ici deuxième série à 80. Pour ce qui est de la respiration, donc pour les mollets, on va descendre et on va inspirer et quand on va monter, on va souffler. Comme Daniel vous l'a dit, c'est important d'avoir une grosse amplitude et de ne pas cédé de l'élan en fait. Voilà. Et il y a un mouvement long et rythmé. Donc prenez votre temps lors de la descente et contractez à fond lors de la montée. Il va faire beaucoup de petits mouvements. Il y a beaucoup d'adhérents qui font des petits mouvements avec de petites amplitudes. C'est pas intéressant en personne. C'est pas intéressant. Donc ici troisième série à 90 kg réalisé par Daniel. On voit bien qu'il le fait lentement, qu'il utilise une bonne amplitude. Il garde le dos droit et qu'il regarde face à soi. Donc ici quatrième série à 100 kg. Voilà. Donc prenez votre temps, même si ça devient long. Prenez votre temps. L'objectif est vraiment de développer la masse de vos mollets. Très important. Ok. Donc ici maintenant deuxième exercice à la presse. Où là on va être incliné. On va changer l'angle de travail. Donc la première série à 100 kg. Donc pareil, on essaie d'avoir une bonne amplitude. Voilà. Et de contracter les mollets pendant l'exécution du mouvement. Voilà. C'est bien de marquer le temps d'arrêt quand Emmanuel le fait là. Lorsqu'on est en contraction. Parce que ça permet d'accentuer encore le travail sur les mollets. Ok super. Donc deuxième série ici à 150 kg. On va changer le rythme de mouvement. On va changer le rythme de mouvement. Contraction, étirement, contraction, étirement. Très important. C'est important. A moi. Troisième série à 200 kg. Donc voilà pour la respiration. On va souffler quand on va monter. Et on va respirer quand on va descendre. Voilà, comme je vous disais, étirement, Il tire moins de contraction, c'est très important pour les mollets Comme pour tous les muscles Ici c'est vrai Mais c'est surtout parce que les adhérents ont tendance à faire des petits mouvements Donc la quatrième c'est il y a 250 Pour ce qui est des mollets, surtout sur la presse Essayez de toujours avoir les jambes légèrement fléchies De ne pas être en buté articulaire Parce que ça devient dangereux pour les genoux C'est important Oui Il y a beaucoup d'adhérents qui me font jambes tendues Et ça devient un peu dangereux pour les genoux Toujours pensez à fléchir un petit peu Donc ici, dernier exercice pour les mollets Donc les mollets assez volants, on va vraiment être sur le travail du soleil Voilà première série à 20 kg Pour les adhérents qui n'ont pas cette machine dans leur salle Vous pouvez en fait mettre un step, vous asseoir Et mettre des points en fait sur vos genoux Ou encore utiliser la barre guidée sur vos genoux Voilà Donc pour ceux qui ne vont pas non plus dans des salles Pour travailler vos mollets, vous pouvez les travailler dans les escaliers Donc en faisant des extensions Des extensions mollets debout Voilà Et aussi vous pouvez les travailler en extensions debout Emmanuel bouge ses pecs Même quand il travaille les mollets, il bouge ses pecs C'est un truc de fou Mais je vous disais Quand vous pouvez aussi travailler vos mollets debout chez vous Dans des escaliers mais à une jambe en fait Si vous avez déjà un niveau à avancer Donc c'est pour encore accentuer le travail sur les mollets Il y a beaucoup de gens qui viennent qui vont travailler nos mollets Voilà, travaille les jambes Donc la deuxième série à 30 kilos Pour ce qui est de la respiration toujours pareil On va inspirer quand on va descendre Et on va souffler quand on va avancer Et ici Troisième série réalisée par Daniel à 40 Voilà Voilà Et dernière série Et dernière série à 50 kilos Là aussi la contraction et l'étirement Même si ça devient lourd, ne négligez pas le mouvement Voilà Donc salut les fonds d'altern C'était la séance où les mollets A la prochaine A la prochaine A la prochaine